Salut les DJ, aujourd'hui je vais vous expliquer une astuce pour faire un effet assez sympa lors de vos mix. D'abord, je vais vous faire une petite démonstration. D'abord, je vais vous faire une petite démonstration. Chaque semaine, des edits que je fais. Donc maintenant, je vais vous expliquer comment faire cette technique qui est assez simple. Donc pour cette méthode, tout simplement, déjà la première chose qu'on va faire, c'est trouver un sample de scratch. C'est ce son-ci. Et qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire une boucle sur toute la longueur de notre scratch. Tout simplement pour effectuer une boucle, vous allez au début de votre sample, vous appuyez sur In. Hop ! Vous allez à la fin de votre sample, vous appuyez sur Out. Et vous avez une boucle. Ici, c'est parce qu'il y a le Contax qui est activé. N'oubliez pas de désactiver le Contax, bien sûr. Donc on va sur In au début du sample. Et à la fin du sample, on met sur Out. Maintenant, on doit utiliser un effet. Quel effet on va utiliser ? On va utiliser l'effet trans. Donc l'effet trans, qu'est-ce que c'est ? C'est un effet qui vous permet de couper le son d'une de vos pistes d'une manière nette et régulière. Sur certains contrôleurs au tableau de mixage, ça ne va peut-être pas se trouver à l'endroit où je vous montre. Ça va se trouver autre part. Ça faudra chercher par rapport à votre matériel. Donc moi, j'en ai un qui se trouve ici. Tout simplement. Un trans. Donc ici, je me mets sur Trans. Voilà. J'active mon level à la moitié. Je me mets sur la bonne piste. Donc sur la piste numéro 1. J'active mon effet trans. Autre chose à faire aussi, c'est appuyer sur la touche Sync. À quoi ça va vous permettre ? Ça va vous permettre d'avoir des intervalles réguliers par rapport à la musique qui est en cours. Si vous n'utilisez pas la touche Sync en faisant cette technique, votre coupure ne va pas être du tout dans les temps de la musique qui est en cours. Donc ça ne va vraiment être pas terrible. Ça va vraiment être moche. Après, sur certaines musiques, vous pouvez aussi jouer avec les temps. Il faut regarder ce que ça donne. Donc des fois, en un quart, ça ne donne pas très bien. Des fois, en un huitième, ça ne donne pas très bien. Donc il faut un peu bouger. Donc la première chose qu'on peut faire, c'est juste faire des allers-retours d'une manière assez lente dans notre musique. Ici, j'ai mis une boucle. Donc on va faire juste des allers-retours d'une manière assez lente pour faire aller l'effet. Prochaine chose qu'on peut aussi utiliser, c'est faire des petites accélérations à des moments précis de la musique. Je vais vous montrer tout simplement. La prochaine chose que je vais vous montrer, c'est qu'on peut aussi lâcher le sample au niveau du premier temps d'un bar. Ça va vous permettre de faire un effet aussi assez sympa. Si vous avez des questions sur cette technique, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et comme d'habitude, un petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...